Ils reviennent, ils entrent. La petite fille a le visage collé à la vaste fenêtre, à peine dissimulé derrière le buste du peintre. Son souffle dessine un cercle flou sur le vitrage. « Écartez-vous, mon enfant, » dit la comtesse. « Vous savez bien que c'est imprudent. » La demoiselle obéit, mais ses yeux étincellent. Mutine, elle sautille à travers la pièce sous la vigilance indulgente de ses aînés. Elle n'arrête ses espiègleries que devant la mer Séraphin. Elle ne parle guère, la mer, mais elle regarde. La petite Dodé s'assoit sagement à ses pieds. Toute cette excitation a agité Thérèse. Elle repose son aiguille. Elle ne parvient plus à imiter le calme de la comtesse qui brode à ses côtés. Son attention est attirée par la fenêtre comme un papillon par la flamme. Elle finit par céder, pose son ouvrage et se lève. Sa démarche est plus altière que celle de la petite fille, mais le même feu l'habite. Thérèse a besoin de savoir, de voir de ses yeux. Elle vient à la fenêtre. Elle se garde de trop s'approcher, de peur qu'on ne la repère. Que dirait les visiteurs s'ils distinguaient ses traits à peine esquissés à travers la vitre ? La petite a raison. Ils sont bien là, massés devant les portes du musée. Cette fois, ils n'attendront pas en vain. C'est enfin la réouverture. La comtesse la rejoint. Dans la pénombre qui baigne encore la pièce, ses cheveux flamboyants enflamment leur sillage. Leur rousseur imprègne jusqu'au mur. « Eh bien, mesdames, voilà notre heure ! » La voix de la comtesse à la rondeur d'une madeleine tout juste sortie du four. Thérèse acquiesce à contre-coeur. « Il est temps de s'enfondre à nouveau dans la toile. En sera-t-elle encore capable ? » Il lui semble, après tous ces longs mois où le musée s'est calfeutré, qu'elle a gagné en chair. Pendant que les visiteurs se tenaient confinés, les portes fermées, les modèles, elles, se sont libérées. L'une après l'autre, en commençant par cette lutine de Dodé qui ne tient pas en place, jusqu'à la mère Séraphin qui a fini, sans un mot, par descendre, elle aussi de son cadre. Mais le jour est venu d'y retourner. Thérèse ne s'y sent pas prête. Sous l'égide de la comtesse, le gynécé de M. Hénère se réordonne. La petite Dodé cabriole dans la peinture avant de reprendre la pose, tranquille. La comtesse tend la main pour ajuster les cheveux de la petite comme il convient. Puis, à son tour, elle regagne sa toile. Les flammes sont remises sous le boisseau. Mais Thérèse, elle, ça tarde. Il ne lui plaît guère de redevenir immobile. Elle veut encore marcher, danser, faire tournoyer ses jupes vertes entre les murs vermillons. Elle veut encore sentir la laine du tapis sous ses pas, le bois de la rampe sous sa paume, l'ivoire des touches entre ses doigts. Elle veut encore frémir à l'unisson des cordes. Hélas, il est trop tard. Le rez-de-chaussée s'anime. Cette fois, ce n'est plus le piano. Des voix, des gens, les ventes de billets, les bruits de pas, l'appel du guide, l'éteintement de caisse. Bientôt, ils monteront. Bientôt, ils la piégeront. À le tente, Thérèse se recule dans le coin de la pièce. Du regard, elle cherche l'invisible. Monsieur Hénère, est-il là ? La voit-il ? Pourrait-il la peler à lui, l'enlever à cette non-vie ? Thérèse ne sait plus où elle est ni ce qu'elle veut. Soudain, elle sursaute. La mère séraphin se teint devant elle tout en joues maigres et en ébusquées. Allez, ma fille, je vous reviendrai. Sous l'œil sévère, Thérèse sent son souffle se figer. Pour de bon, a-t-elle jamais respiré ? À présent docile, elle regagne son cadre. La vieille femme la surveille. Elle s'assure que Thérèse ne bouge plus avant de retourner s'asseoir, elle aussi, la dernière. Le silence s'installe, puis se brise. Les visiteurs passent, observent, complimentent, admirent, s'indiffèrent, s'éloignent. La journée s'écoule. Thérèse attend la nuit. La mère séraphin a raison. La fermeture viendra bientôt et avec elle, la liberté. Jusqu'à ce que sonne l'heure, Thérèse se dresse fièrement face à ceux qui la scrutent. Elle ne parle guère, Thérèse, mais elle regarde.